parfait bon salut là je te fais un cours sur base d'expansion quand tu as une base d'expansion qui est bien mort là il y a 25 litres bon ça tu en as partout sur du bois, granulés, granulés hydrauliques je parle de l'énergie de chauffage, gaz, fuel, pompe à chaleur peut-être forcément une base d'expansion si tu es en hydraulique le base d'expansion implique comment ? donc là tu as une partie hydraulique ici tu as une membrane et là tu as d'avoir compris entre 0,5 bar et 0,7 bar là tu peux être sur le bouchon au pied, puis j'ai les mains toutes graisseuses alors tu peux gonfler avec une pompe à vélo mais il faut pouvoir vérifier la pression du base d'expansion il faut d'abord que tu mettes la pression hydraulique de ton installation à 0 bar sinon ça va tricher si tu as 1,5 bar et que tu as 0,5 tu vas te retrouver avec 2 bar de pression pneumatique donc tu fais tomber à 0 et après tu peux contrôler avec ta pompe à vélo s'il y a une petite dégraduation, une petite échelle quand là la membrane en caoutchouc c'est comme du chambre à vélo elle se perce, tout ton vase d'expansion se remplit de flotte le rôle du vase d'expansion c'est que quand ton eau elle passe de 20 degrés à 80 degrés elle va changer de volume, mais pas ton installation, elle ne va pas changer de volume donc ça, ça va absorber, la membrane elle va se déformer pour absorber la dilatation de ton volume d'eau qui chauffe et donc ça va rester à la même pression quand la membrane elle se perce, le vase il ne se remplit entièrement ça n'absorbe plus la dilatation de ton volume d'eau, d'eau chauffée et donc après ça monte à plus de 3 barres et la soupape de sécurité de chauffage elle s'ouvre et ça crache par terre ou ça crache dans les tuyaux et tu es toujours obligé de remettre de la flotte parce que ça retourne en dessous puis ça remonte, puis ça retourne en dessous, puis ça remonte et ce qui fait qu'après tu te retrouves avec un mal d'expansion qui est plein de flotte et là c'est pour changer il faut changer donc là c'est le cas chez mon client lui il a une installation qui a été très bien faite tu peux isoler ta chaudière du reste de ta maison donc tu fermes ton aller et ton retour et normalement tu n'es plus qu'en pression de chaudière mais pas en pression de ton installation générale donc après tu vidanges un petit peu ton installation tu fais tomber la pression tu l'enlèves, tu mets le neuf et tu remets de la pression d'eau environ 1,5 bar c'est tout, salut, bonne journée